Le CBD est un produit relativement récent qui se développe énormément et pour lequel il y a plusieurs points d'attention. L'élément le plus intéressant du CBD c'est que ce produit de fait va pouvoir être utilisé dans des sevrages cannabis. Pour des fumeurs de cannabis dans la manière de pouvoir sortir d'une dépendance au cannabis, le CBD de mon point de vue est un outil thérapeutique intéressant. La question c'est que des gens qui ne sont pas fumeurs de cannabis se mettent à consommer du CBD. Normalement le CBD en France c'est 0,2% de THC. Il y a des CBD beaucoup plus dosés. Le risque c'est quand on veut aller à l'étape d'après. Qu'est ce qu'on va prendre à la place du CBD ? On va prendre du cannabis. Et donc le point le plus important surtout quand on a l'occasion d'échanger avec eux c'est de pouvoir les interroger sur ce qui a amené leur consommation de CBD. J'ai encore eu le cas de voir une personne qui m'a dit j'avais des problèmes entre guillemets psycho relationnel dans mon entreprise dans mon équipe et je me suis mis à fumer du CBD pour avoir une solution psychique. Alors c'est là où on voit que le CBD a une action psychique. C'est un produit qui est utilisé parce que justement il est psychoactif. Et comme tout psychoactif il faut s'interroger sur est-ce la meilleure manière de modifier mon psychisme ? Et bien entendu en amont qu'est-ce qui fait que mon contexte de vie m'amène à vouloir modifier mon psychisme ? Et bien entendu c'était le cas avec cette jeune femme heureusement le contexte professionnel a évolué et lui a permis d'arrêter le CBD. Et je lui ai dit quel dommage quand il y a eu ce vécu négatif professionnel que vous n'ayez pu en parler ni à l'infirmière ni au médecin du travail. Parce qu'évidemment on pouvait prendre en compte les effets négatifs d'un contexte professionnel sur la santé au travail. Donc un exemple parmi tant d'autres où le CBD psychoactif est un produit qui a favorisé une aide entre guillemets médicamenteuse. Donc le CBD il a des avantages comme plein de médicaments. Est-ce que c'est la meilleure manière d'affronter une situation qui a un impact sur le psychisme ? Ma réponse est plutôt non.